Opération séduction pour le 15 de France à 10 jours du crunch dans le tournoi des 6 nations. L'équipe au grand complet a débarqué par surprise dans un club de la région parisienne. Moment capté par la caméra de Brice Bobby avec Benoît Durand. C'est une fin d'entraînement comme tous les mercredis à l'école de rugby de Courbevoie. Un petit briefing de fin de séance. Officiellement, notre caméra est là pour un reportage sur les écoles de rugby. Sauf qu'il y a des invités surprises, des invités de poids. Les enfants n'osent même plus bouger tous scotché, sauf un. Celui-là va carrément atterrir dans les bras de Yann David. La glace est brisée, c'est parti pour le serrage de main avec l'équipe de France. J'étais surprise. Au début, je croyais que ce n'était pas eux. Et après, au bout de 5 secondes, je me suis dit que ce n'était pas possible. C'est un truc de fou. L'équipe de France à Courbevoie, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas quoi dire. Je suis en train de me mettre de mes émotions. C'est incroyable. Et en plus, ils vont jouer un peu avec vous. Oui, j'aime bien à la fin. L'entraînement était fini, mais finalement, c'est reparti pour une heure avec les bleus. Même chose un peu plus haut avec les plus petits. On travaille la mêlée avant le duel tant attendu. Winnie Atonio, 149 kg face à Chomin et son physique impressionnant. 19 kg. 19 kg. Séance de 1 contre 1, remportée haut la main par Chomin, qui sur le dernier passage fera quand même un petit tour sur lui-même et au tour d'Atonio. Les bleus sont repartis ensuite vers Marcoussi. Et aux dernières nouvelles, les enfants ne s'en sont toujours pas remis. Sous-titrage Société Radio-Canada